Le volet, messieurs, je me tourne vers Bruno Manessier, qui a un visage détendu aujourd'hui, Bruno. Oui, c'est ça. On savait qu'on avait un match qui comptait double contre Rayon samedi soir chez eux. On savait que si on l'emportait, on les condamnait et on saurait. Donc c'est quand même des matchs à pression forte et on a bien géré le truc. Donc selon toute vraisemblance, on a neuf orteils et demi en National 2 pour venir franchir. Ah Laurent ! Le match is the pocket. On revoit les images du match allé. Vous avez battu deux fois cette équipe de Rayon qui avait fait un bon début de saison et qui craque un petit peu en ce moment. De votre côté, vous avez ressenti quand même la pression dans la semaine ? Une vraie pression ? Dans la semaine, la pression c'est plutôt nous qui l'avons mis aux joueurs. Parce qu'on sortait d'une prestation plutôt terne à Villefranche la semaine dernière. Après, c'est vrai qu'on avait bien conscience de l'enjeu de ce match. Donc les joueurs ont bien répondu à notre attente et on fait ce qu'il fallait pour gagner le match sans trop de stress finalement. Vous avez quand même lâché un 7 au passage ? Oui, oui, mais on lâche nous en fait. Ce n'est pas eux qui le gagnent, c'est nous qui le perdons. C'est à un moment donné où on ne sert plus très bien, on a pris un petit peu l'eau en réception et on sait qu'on est un sport où si la réception n'arrive pas, après c'est vraiment dur. Donc voilà, on s'est mis en difficulté sur un moment court et on se croit que c'est un 7 qu'on perd 25-23 il me semble. Bon, voilà, ça, ça joue à un point ou deux. Mais bon, après, je vous dis, on n'a pas duré. Oui, c'est ça, ça ne va pas avoir de stress. On parlera plus longuement évidemment de votre situation, de votre saison et puis pourquoi ce petit coup de frayeur quand même malgré tout ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être obligé de sauver un petit peu les meubles ? Il faut dire qu'il y a une homogénéité assez incroyable dans ce championnat quand même. Oui, c'est ça. Si on fait des comptes actuellement, on est à 18 mais à la place, on doit être quatrième il me semble. Quatrième, oui. Voilà, donc et on n'a jamais été en dessous de la quatrième place depuis le début de saison. Et malgré tout, à trois journées de la fin, si on ne gagnait pas à Rion, donc on a resté à 9 victoires, on a eu passé à 8. Et donc voilà, donc là, on aurait vraiment eu une grosse, grosse pression, sachant qu'on a une fin de championnat pas super facile. On va recevoir à loin qu'être troisième, on va accaler le leader qui est vraiment un ton dessus. Et on savait qu'on avait un petit joker et où on reçoit Mulhouse pour la dernière journée. Mulhouse qui sait déjà depuis un petit moment qu'ils descendront. Donc bon, on comptait un petit peu sur une démobilisation de leur part pour assurer le coup au cas où, mais on n'en aura pas besoin. Tout ça, c'était de la fiction. Aujourd'hui, c'est dans la poche.